9h moins le quart sur France Bleu Mayenne et tous les matins à 9h moins le quart, Pascal, nous parlons de l'entreprise en Mayenne. Exactement, et ce matin nous avons deux invités, Nicolas Boulinguès, bonjour. Bonjour Pascal. Nous sommes également avec Nicolas Plancheneau, bonjour. Bonjour Pascal. Alors Nicolas Boulinguès, vous avez 32 ans et votre associé donc Nicolas Plancheneau, 44 ans puisque vous êtes associé dans une belle aventure. L'entreprise s'appelle MenCloud et Télécom, vous avez créé en Mayenne un data center public ouvert aux entreprises. Alors de quoi s'agit-il ? On va bien sûr répondre à cette question, rassurez-vous. Mais je précise donc que votre entreprise est installée donc en Mayenne, créée depuis 2013. Comment tout cela a démarré d'ailleurs ? Parce que c'est vrai que s'il y a là seulement un an, j'imagine qu'il y a eu quand même du travail avant de préparation, Nicolas Plancheneau. Oui, en fait l'entreprise MenCloud et Télécom est née d'une première entreprise qui s'appelle Enentech, qui a été créée en 2011. La vocation de l'Enentech était de faire de l'intégration d'entreprise et de répondre aux besoins des entreprises. Elle est née d'un besoin qui était que certaines entreprises en Mayenne avaient des besoins assez pointus en technologie, besoins auxquels les intégrateurs locaux ne pouvaient pas forcément répondre techniquement. On a du mal à comprendre quand vous dites des besoins en nouvelles technologies. C'est-à-dire ? C'est-à-dire des besoins de quel ordre ? C'est-à-dire des besoins en notion de virtualisation de serveurs, en notion de multi-sites, de VPN, des choses qui étaient un peu plus pointues. On est donc vraiment sur des outils internet là ? Des sites internet ? Non, on est sur des outils d'infrastructure entreprise, c'est-à-dire la manière de relier différents sites à travers la France ou à travers le monde, avec des technologies pour sécuriser ces liens et ces données. Également des besoins de sécuriser l'informatique en interne par la virtualisation, par l'autre technique assez pointue. Au moment où nous avons créé Enentech, ces technologies-là étaient plutôt liées aux grands comptes, aux grandes entreprises. Et il y avait peu de personnes sur la place qui étaient en mesure de proposer ces solutions-là pour des entreprises de taille plus modeste. Donc Enentech est né en fait de ce constat-là, qu'il n'y a personne sur la place, les grosses SS2i qui étaient nos anciens employeurs ne voulaient pas y répondre, parce que la taille des PME était trop petite pour les intéresser. Et les intégrateurs locaux étaient souvent techniquement vite dépassés par cette technologie-là. Et donc vous avez créé cette première entreprise en 2011. Mais au départ, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés les deux Nicolas, si je peux me permettre ? On travaillait tous les deux pour deux SS2i différentes, pour un grand groupe sur Laval. On a collaboré sur des projets ensemble qui étaient liés à de la centralisation de données. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et on avait déjà pas mal échangé sur des possibilités de travailler ensemble. Alors Enentech, c'est en 2011. MenCloud et Télécom, c'est en 2013. Pourquoi ces deux identités ? Alors deux entités parce que Nicolas parlait tout à l'heure des intégrateurs locaux qui ont la possibilité du coup de s'adresser à MenCloud et Télécom sur la partie mise à disposition des ressources. Des intégrateurs qui sont concurrents d'Enentech, il y en a d'autres, mais qui utilisent des data centers qui ne sont pas forcément localisés ici. Donc c'était une des raisons principales pourquoi il fallait en fait créer une seconde entité pour apporter ces services à des concurrents en fait d'Enentech. Alors qu'est-ce que l'on appelle précisément un data center public ? Un data center public, c'est une grosse salle informatique qui correspond aux critères de sécurisation de l'informatique aujourd'hui. et publique parce que n'importe quelle entreprise peut s'adresser à nous pour ou stocker ces données, ou stocker ces backups, ou héberger certains serveurs critiques au sein d'un data center sécurisé. Vous ne vous adressez pas du tout aux particuliers ? Aujourd'hui non. Alors on pourrait très bien s'adresser aux particuliers, il n'y a pas de notion. Après la différence, c'est peut-être une notion tarifaire entre le particulier et l'entreprise. Et puis les besoins réels du particulier, on ira peut-être moins loin sur du particulier. Donc aujourd'hui effectivement la cible est plutôt les PME, PMI ou des grands comptes, et moins du particulier. Alors, une entreprise possible parce que la fibre est arrivée en Mayenne alors ? Parce qu'à l'époque on a eu le bas débit. Mais oui Pascal, la fibre est arrivée en Mayenne. Pas partout. Parce qu'elle est connectée. Non c'est vrai que c'est aussi pour ça que vous avez pu créer cette entreprise. MailCore Telecom est né d'un second constat en fait, qui était de dire le cloud est très à la mode, c'est quelque chose qui est aujourd'hui un peu incontournable quand on veut vraiment bénéficier d'une vraie sécurité informatique. Par contre, l'externalisation des données ou de son informatique aujourd'hui conditionnait une notion de débit, des tuyaux. Effectivement le fait que l'aval ait été fibré en grande partie et qu'il y a aujourd'hui un maillage fibre assez conséquent sur l'agglomération, fait que le data center local mis sur cette anneau de fibre optique avait un vrai sens. Et vous n'auriez pas souhaité vous installer ailleurs qu'en Mayenne ? Parce que c'est vrai qu'au niveau des nouvelles technologies, je n'ai pas envie de dire qu'on est en retard ici en Mayenne, mais la fibre on l'a attendu des années. Vous auriez pu aussi vous installer dans d'autres régions, dans d'autres départements ? Il y a deux choses en fait dont ce qu'on fait, c'est que beaucoup connaissent le gros gros data center qui vont être les gros acteurs du numérique international et les réseaux d'initiatives publiques que sont de type la Valtteriodebi où on fibre des agglomérations et on a intérêt à rapprocher les données des entreprises, d'où des data centers de proximité. La vocation de faire ça ailleurs, elle n'est pas improbable, mais il faut qu'on continue ce qu'on est en train de faire ici. Mais oui, ça fait partie des sujets. On est très technique ce matin Philippe, vous l'avez rencontré. Oui, j'aime bien. Vous aimez bien, vous comprenez tout le chère. Oui, à peu près. Bon, ne bougez pas dans quelques instants. On va continuer bien sûr à parler de ces entreprises qui viennent s'installer bien sûr dans le département. Et c'est vrai qu'on n'a pas demandé à nos invités ce matin s'ils étaient les Mayonnais, on va leur demander dans la deuxième partie. C'est dans un instant. L'accident vasculaire cérébral, l'AVC, est la troisième cause de décès en France. Il se manifeste soudainement par une déformation de la bouche, une faiblesse d'un côté du corps, bras ou jambes, des troubles de la parole. Si vous êtes témoin d'un de ces trois signes, réagissez. Appelez immédiatement le SAMU, faites le 15. AVC, agir vite, c'est important. Un message de l'INPES et du ministère chargé de la Santé. Plus d'informations sur santé.gouv.fr Mais Simone, ta petite fille, elle conduit à 15 ans ? Bah oui, elle m'a dit « Mamie, t'as vu, je me lance dans la conduite accompagnée. C'est trop frais. J'apprends des trucs de ouf, je commence à gérer. C'est dard. Du coup, à la fin, pour le permis, ça va passer crème. » Quoi ? Elle aura plus de chances de l'avoir du premier coup, quoi. Va sur le site de la sécurité routière, tu vas comprendre. Avec la conduite accompagnée ? Mon permis démarre bien. La suite de Made in Mayenne sur France Bleu Mayenne, Pascal. Avec nos deux invités, Nicolas Planchenot et Nicolas Boulinguiez, qui tous les deux sont associés pour l'entreprise Mancloud et Télécom. Est-ce que NNTech, dont vous nous avez parlé tout à l'heure, existe toujours ? Oui, ça c'est sûr. Donc finalement, vous avez vraiment deux entreprises à vous, alors. Bon, ça va, ça se passe bien alors. Globalement, oui, ça va. Je ne vous ai pas demandé d'ailleurs, est-ce que vous êtes Mayenais ? 100%. 100% ? 100% également. Ah oui, aussi. 200% de Mayenne, déjà. C'est bien. Alors, intéressons-nous quand même, et revenons à votre entreprise. On l'a dit, vous avez installé en Mayenne à Laval, parce que je ne sais pas où vous êtes installé exactement, dans l'entreprise. Dans la zone de la technopole. On peut savoir, je me permets, Pascal, un data center en Mayenne ? Oui, voilà, ça ressemble à quoi ? C'est ce que j'allais vous demander en matière de matériel. Quel est le matériel nécessaire ? Et puis alors, finalement, au niveau de la surface, qu'est-ce qu'il vous faut ? Alors, la surface, elle n'est pas très grande au jour d'aujourd'hui. On est sur une salle qui fait 30 mètres carrés, dans laquelle il y a des grandes armoires qui sont remplies de serveurs. On est maintenant sur de la très haute densité, donc on a des capacités à charger énormément de données sur très peu d'espace. Ça se cascule, ça se calcule et ça se dimensionne en termes de U, physique. En termes de U ? De U, exactement, oui, un U, c'est ça. C'est des tailles dans les baies, voilà. Et ça fait combien de serveurs ? Ça fait combien de serveurs, un U ? Non, dans la salle ? Alors, après, on parlait tout à l'heure de la virtualisation, donc il y a une différence entre le nombre de serveurs réels exploités et le nombre de serveurs physiques, donc là, c'est un peu technique. Et en physique, alors ? En physique, on va être sur une dizaine de serveurs ? Philippe Guitton, il suffit que vous le branchiez, vous voyez, directement, vous lui mettez les deux doigts dans la prise, et là, on ne l'arrête plus, on ne parle que technique et on ne comprend plus rien. Mais heureusement, vous êtes là, Pascal. Moi, la question que j'aimerais aussi savoir, c'est l'intérêt de permettre aux entreprises de stocker toutes ces données en toute sécurité, on est bien d'accord. Est-ce qu'on peut vraiment garantir la sécurité aujourd'hui ? Parce que le piratage est vraiment présent partout. On voit de grosses entreprises se faire pirater, on voit également des organismes, pour ne pas citer la Maison Blanche, par exemple, se faire pirater. Alors, est-ce que vous, vous pouvez vraiment garantir cette sécurité ? Nicolas Planchenot. La sécurité de plusieurs ordres, je dirais. Il y a la sécurité d'accès aux données par Internet, où là, effectivement, on entend parler de piratage. Donc là, il y a des mesures et des équipements qui permettent de s'en prémunir, mais il n'y a jamais 100% de sécurité à ce niveau-là. Et puis, il y a une autre notion de sécurité qui est aujourd'hui aussi importante qu'un peu plus sous-estimée, c'est la sécurité de l'environnement informatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un serveur qui est dans un placard avec des sauvegardes qui sont faites ou pas, c'est aussi dangereux qu'une faille sur Internet, en fait, qui ce n'est plus. Donc aujourd'hui, ce qu'on garantit, c'est surtout ces sécurités-là. C'est une sécurité environnementale et d'exploitation et de sauvegarde. La partie sécurité Internet, elle est liée à la manière dont sont publiés les sites, mais aussi au développement du site. C'est des choses qui ne sont pas forcément de notre fête, je dirais. Et puis, en fait, on a après la partie, les bons usages de la sécurité Internet, avec des firewalls en entrée, des boîtiers qui permettent de filtrer et de détecter certaines attaques. Vous avez combien de clients aujourd'hui ? Et puis, qui sont vos clients ? On a au jour d'aujourd'hui une quarantaine de clients sur cette nouvelle structure qui est relativement récente. Il faut savoir qu'il y a une grosse partie des clients qu'on avait avant qui nous ont suivi sur la nouvelle structure. Et qui sont nos clients, c'est principalement des grands comptes ou des grosses PME. On peut citer quand même quelques exemples. Non, vous préférez regarder le secret ? C'est confidentiel ? Non, mais voilà, on ne préfère pas en parler plus que ça. Non, ça n'a rien de confidentiel. Et puis, depuis 2011, vous avez créé NNTech et puis également, en 2013, MenCloud et Télécom. Vous avez donc cinq collaborateurs, c'est bien ça ? Donc, l'entreprise grossit petit à petit, c'est bien... Ça, c'est une évidence, par contre. Oui, plus la structure s'agrandit, plus on a besoin de ressources techniques. On a également besoin de personnes qui puissent faire le roulement pour avoir un service 24-24, ce qui correspond, nous, à nos capacités d'astreinte. Donc, effectivement, l'équipe est vouée à s'étoffer de toute façon dans le temps. Merci beaucoup, Nicolas Boulinguiez, Nicolas Planchenot, d'avoir été avec nous ce matin dans Made in Mayenne. Je rappelle, vous êtes deux chefs d'entreprise associés pour l'entreprise MenCloud et Télécom, à retrouver d'ailleurs sur notre site internet, francebleu.fr.